ça change pas beaucoup finalement on joue à trois heures ça fait deux heures de différence quoi après on est habitué à manger plus ou moins à midi petit déjeuner à 9 heures etc faut changer un petit peu ses horaires mais pas la fin du monde et puis les espagnols ils jouent depuis des années à 12h30 ou 12h les anglais aussi donc ça allait forcément venir ailleurs oui c'est clair que c'est le meilleur joueur de cette équipe par contre je me demande qu'est ce qui va faire son remplaçant jusqu'à ce moment c'était Di Maria et Di Maria marque à chaque match de but donc c'est pas évident et les joueurs qui ont l'opportunité de jouer ils sont ils veulent profiter leur chance ils sortent de très très gros match donc voilà je pense que Neymar là ça va être un match très très compliqué très difficile il faut pas oublier qu'ils ont joué contre encore une fois le vainqueur de la Champions League les deux dernières années et finalement ça s'est joué là bas quoi et là bas où ils pouvaient ils pouvaient inscrire le 2 à 0 ils l'ont malheureusement pas fait et puis après voilà ils perdent 3 à 1 c'est là bas que le match s'est joué le retour c'était difficile quoi après ça va rien changer ils ont recommencé ils ont joué déjà contre Metz ils ont gagné 5 à 0 etc ça reste le PSG ils ont déjà joué après leur élimination donc voilà ils peuvent pas non plus rester avec la tête basse jusqu'à la fin de saison donc je pense que non je pense qu'ils sont très motivés ils vont venir c'est très motivés ils vont vouloir faire un gros match pour bien finir leur saison Ben les deux matchs là bas aussi parce qu'on gagne 2 à 0 là bas malheureusement on se fait remonter un peu bêtement et puis là 3 à 1 on a fait un gros match on fait un gros match très fort dans la récupération du ballon très fort dans la récupération et le contre après et très fort dans la gestion l'attente aussi et puis voilà puis le jeu de gagner le match oui bien sûr à chaque fois qu'on rentre sur le terrain n'importe contre qui on a toujours une chance on sait que c'est un match très très difficile à Paris il y a des très très gros jours mais nous il faut qu'on soit confiants dans notre travail déjà il faut avoir un état d'esprit irréprochable pour pouvoir espérer faire quelque chose il faut pas qu'on rentre sur le terrain en disant ouais Paris on sait pas non il faut qu'on nous même on a bien travaillé cette semaine on est tous confiants même en sachant que ça va être un match très très difficile Dès qu'on sent que on a tous les supporters avec nous qui nous poussent ça nous fait du bien ça nous donne de l'énergie de l'adrénaline pour bagarrer jusqu'au bout donc voilà on le connaît la force de nos supporters et on compte sur impérativement pour le dimanche Fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?